Bonjour à tous, merci déjà de vous intéresser aux avancées technologiques. Je vais laisser un petit temps d'introduction à chacun. On a la chance d'avoir en plus de Loïc qui a été annoncé sur le programme, Ali, qui supervise le projet de collaboration entre Pascal et Cassib au sein de Cassib. Rapidement, moi Jean-Gabriel Boineau, j'ai un profil plutôt financier et j'ai rejoint QuantoNation au tout début. On est le premier fonds d'investissement dédié aux technologies quantiques. Aujourd'hui, on a levé 70 millions d'euros. C'est le premier fonds qui est en activité, qui est toujours actif. On a 16 entreprises en portefeuille. On a réalisé un exit. On est basé à Paris, dans le 10e arrondissement. Parmi les trois partenaires, il y a M. Christophe Jursac, qui a un PhD en physique quantique, qui nous aide vraiment sur la partie analyse technologique. Charles Beck-Bédé et Olivier Tonneau ont des profils d'investisseurs. On regarde pas que l'informatique quantique, même si ça va être le sujet de débat du jour. On regarde aussi les communications quantiques, qui permettent de sécuriser de point à point un échange d'informations. Les senseurs quantiques, qui permettent de mesurer des propriétés physiques avec des ordres de grandeur de plus. et on a une thématique aussi d'investissement sur la physique innovante, ce qui inclut tout ce qui n'est pas quantique, à proprement parler, mais qui sort des labos de physique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un très beau panel de l'écosystème des technologies quantiques en France. On va surtout s'intéresser à la partie finance. On reviendra pourquoi là-dessus. Pour commencer, je propose que chacun se présente. A toi, Sébastien. Bonjour. Merci. Je m'appelle Sébastien Grijalva. Je travaille comme ingénieur surveur quantique chez Pascal. C'est une société que... C'est une start-up qui a commencé il y a deux ans, justement grâce à un effort de Contonation. et le but de cette start-up, c'est de construire le premier processeur quantique. Donc, c'est une technologie nouvelle. Notre architecture, elle est basée sur des atomes neutres, comme on peut discuter après. Et moi, je travaille dans la partie software et application, justement pour des collaborations avec des clients, comme CACIB. Et dans l'équipe, on travaille sur les algorithmes quantiques, les premières applications possibles sur les machines. Et oui, pour le projet CACIB, j'étais en charge un peu de collaborer avec les techniciens du côté crédit agricole. Et on a travaillé sur une démonstration, un proof of concept, très intéressant, dont on parlait aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Nicolas Berdoux. Pour ma part, je suis directeur d'investissement chez BPI France. Et je suis plus particulièrement en charge des fonds défense. Donc, qu'est-ce que je fais là, en fait, dans une réunion finance ? Eh bien, effectivement, on a deux fonds. On a un fonds qui s'appelle Definvest, qui est plus orienté sur les technologies stratégiques. Et on a un deuxième fonds, le fonds innovation et défense, qui est le fonds avec lequel on a investi chez Pascal et également chez Candela, une autre startup du quantique, qui vise à accompagner la croissance des champions technologiques de demain. Et donc, on est vraiment sur une logique transverse, application civile, militaire. Donc, effectivement, des fois, il y a des technologies qui servent à la fois la finance et à la fois la défense. Et donc, ma présence ici, pour appuyer le fait que ces technologies quantiques, de point de vue régalien, et la défense en fait partie, sont des technologies disruptives, peut-être ce qui aura de plus disruptif dans les 10, 15 prochaines années. Et elles vont toucher tous les secteurs, et en particulier la finance. Et on aura un exemple ici, en cours de séance. Ali, je te laisse te présenter. Du coup, il y a un bloc de chauvet. Moi, je suis en charge d'un rôle d'innovation au sein de la DECID de Cassib. Et donc, comme l'évoquait l'avion, je l'appuie sur le programme de son contenu qui me disait ce qu'on sort en 5 à 6 aujourd'hui. Donc, c'est un sujet qui, malgré tout, nous intéresse depuis 2018. Et dans le concret, on est rentré depuis un mois aux côtés de Pascal. Donc, ça va être le sujet aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je pense que je laisserai après Sébastien rentrer dans les détails de ce que c'est que le calcul quantique. Mais aujourd'hui, on a voulu vous partager ce use case parce qu'il y a un message clair qu'il faut passer. C'est que, contrairement à quelques années auparavant, aujourd'hui, il y a déjà des processeurs quantiques qui sont en train d'être produits. Il y a plusieurs formalismes pour parler du calcul quantique. On peut utiliser plusieurs méthodologies. Mais à la fin, l'objectif est juste d'offrir un speed-up à des clients qui payent des heures de calcul dans le cloud. C'est un modèle qui a déjà été éprouvé dans le cadre du high-performance computing et qui va être répliqué pour le calcul quantique. Et aujourd'hui, le monde financier est très gourmand en termes de calcul et n'est pas nécessairement conscient de tous les types de modèles qu'on peut accélérer avec du calcul quantique et pas nécessairement les fameux ordinateurs dont on parle avec un million de qubits qui sont capables de casser les codes d'encryption. Déjà, avec des processeurs un peu moins puissants qui, certes, ont du bruit, on est capable de faire des choses intéressantes. Donc, pas de changer le workflow de calcul de A à Z, mais certaines étapes de calcul, d'améliorer leur fonctionnement avec un ordinateur quantique. Je laisserai les invités rentrer dans plus de détails de leur collaboration. Mais ça, c'est une première chose qu'on souhaite partager. C'est que, déjà, en interne, travailler sur où est-ce qu'on peut implémenter du calcul quantique, c'est long, c'est complexe et il est temps de le faire dès maintenant que les ordinateurs commencent à ne pas non plus être aussi puissants qu'ils le seront dans plusieurs années parce qu'ensuite, ce sera encore plus de travail pour réussir à le faire et migrer, enfin, faire cette transition, ça nécessite de faire un peu bouger les lignes en interne, ce qui est déjà beaucoup de boulot. Et un deuxième point qui est saillant, c'est que les standards de cybersécurité vont être mis à jour d'ici deux, voire trois ans et vont inclure des algorithmes qui s'appellent de la cryptographie post-quantique. Et ça aussi, c'est un sujet qui est clé pour des organisations financières pour garantir la sécurité des données et commencer à travailler avec des start-up, c'est quelque chose d'essentiel. Rien que juste pour pouvoir comprendre où est-ce qu'on peut implémenter ces technologies puisque d'ici deux, trois ans, il y aura sûrement même une course à l'upgrade des nouveaux standards de sécurité et ce sera beaucoup plus complexe et risqué de le faire dans la hâte que de déjà s'y prendre maintenant avec les acteurs qui sont sur le marché. Donc voilà, en guise de petite introduction, là surtout, j'aimerais bien demander la question qui vous brûle sûrement tous les lèvres à Sébastien, c'est qu'est-ce que le calcul quantique finalement ? Et ensuite, dans un second temps, est-ce que tu peux expliquer avec Ali et Loïc ce que vous avez fait en partenariat entre Pascal et Kassib ? Oui, c'est une bonne question déjà pour commencer. Donc, je pense qu'une idée en général, ça pourrait être que le calcul quantique, c'est de profiter des contrôles qu'on a sur les systèmes à petite taille, des attentes par exemple, pour pouvoir jusqu'à ce point où on peut le faire agir selon les lois de la mécanique quantique. C'est-à-dire, c'est un système de règles que la nature obéisse et que l'on est maintenant capable de visualiser, de contrôler avec la technologie actuelle. Donc, ces calculs quantiques, ce sont juste les règles de la mécanique quantique et notre capacité de transformer ces systèmes, de visualiser comme un processeur d'information. On peut contrôler l'information dans un système d'atomes et l'extraire, la mesurer et de faire tourner par exemple un algorithme, c'est-à-dire un protocole d'action qu'on fait sur cette machine, dans ce cas. Peut-être de la même façon qu'on faisait les abstractions aux années 40, j'imagine 30, pour les premiers ordinateurs de grands calculs, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser des conducteurs, des superconducteurs, on utilise des atomes. vraiment la matière au niveau le plus petit possible, de telle façon que vraiment les lois de la mécanique quantique soient exprimées librement, de bruit idéalement. Donc après, il y a après qu'on est capable d'avoir ces contrôles, qu'on peut parler des qubits. Ce sont justement des systèmes à deux niveaux, 0 et 1. Donc les gens, normalement, ils parlent d'avoir toutes les combinaisons possibles. Vraiment, il y a différentes façons d'expliquer ces concepts de qubits. Mais pour un physicien, c'est juste un système à deux niveaux et dont on peut faire des combinaisons. Par exemple, si je dis que 50% de 0 et 50% de 1, c'est en termes de probabilité juste le fait de tirer une pièce. Mais pour les systèmes quantiques, on est capable aussi d'avoir des probabilités imaginaires, si vous voulez. On appelle ça des amplitudes. Ces amplitudes, ça finit par être aussi des distributions de probabilités. Et donc, les lois de la mécanique quantique, ils nous disent qu'on a accès à ces distributions de probabilités. Chaque expérience, chaque expérience, on les mesure, c'est justement qu'on tirait des nombres de cette distribution des probabilités. Je ne sais pas si j'ai réussi à expliquer dans une minute. Et on est capable de le faire dans des dimensions qui sont bien plus élevées que ce qu'on peut faire en informatique traditionnelle. Après, il y a la comparaison de la dimensionnalité du problème. Si on a un atome et qu'on essaie de faire cette expérience, ça correspond à tirer un nombre entre 0 et 1, ces deux états. Mais en même temps, on a la capacité de contrôler des dizaines, voire des centaines d'atomes, maintenant, sur les laboratoires. Et donc, toutes les combinaisons possibles de ce nombre, c'est un nombre exponentiellement grand de combinaisons possibles de résultats. Et quand on fait une mesure, c'est comme si on sélectionne déjà les résultats de tout ce tirage. si on essaie de faire la même chose avec un ordinateur classique, comme on l'appelle, un ordinateur habituel, ce qu'on doit faire, c'est de vraiment garder en mémoire des grosses matrices de taille 2 puissance n. Donc, si on a un seul qubit, c'est une matrice de 2 fois 2. Mais finalement, si on essaie de garder la mémoire des 100 qubits dans un ordinateur, on n'est pas capable de faire ça avec les ordinateurs courants. Donc, vraiment, en termes pratiques, c'est justement ça. C'est le fait qu'on ne peut pas contrôler en mémoire ce type d'opération alors que la nature, ça nous permet vraiment d'accéder et mesurer directement les quantités. Voilà. Donc, en fait, le calcul quantique sur certains cas d'usage, c'est qu'on est capable de faire des choses que réunir tous les super ordinateurs du monde ne pourraient pas faire parce qu'on ne peut pas passer à l'échelle. Donc, du coup, à partir de là, Ali et Loïc, comment vous avez réussi à collaborer avec Pascal pour faire un premier cas d'usage et trouver une application au sein de Cassib qui pourrait exploiter ces propriétés uniques de l'atome pour faire du calcul ? Alors, je pense juste avant d'aborder le cas avec Pascal, pour revenir un petit peu sur ce qui nous a conduit à nous intéresser à l'informatique quantique. Donc, nous, on est à la recherche de tout ce qui permet d'accélérer le calcul parce que, comme vous le savez, en fait, la finance est, dans certaines parties, est très consommatrice de calculs parce qu'on a besoin de faire de la valorisation de produits financiers qui peuvent être complexes. et ces valorisations se font par, généralement, des simulations de Monte Carlo, c'est-à-dire qu'en dire, donc, aléatoirement, des sols, des droits, des lois, 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 etc., des valeurs perspectives d'État du monde dans lequel le produit financier va être valorisé. Et donc ça, on est obligé de passer par les simulations parce que le normalisme, le mathématisme, c'est-à-dire qu'on arrive à une complexité qui ne nous permet plus de le ressentir analytiquement. Donc, on est obligé de faire des simulations et ces simulations doivent être nombreuses, ou peut-être sont nombreuses plus la valorisation de la banque va être précise. Très bien. Alors, plus la précision est intéressante, est importante, plus c'est intéressant en termes de coût, aussi bien pour le client que pour la banque parce que pour le client, ça veut dire qu'on est capable en fait de lui apporter ce produit financier au meilleur prix donc sans les coûts supplémentaires liés à l'incertitude de nos calculs et également du point de vue de la banque, moins d'incertitude, ça veut dire moins de franc-probre à mettre en face du risque de mauvaise valorisation de ce coût. Donc, vous voyez en fait l'importance d'avoir une meilleure précision et cette précision, donc comme je le disais, nécessite énormément de calculs. Aujourd'hui, ça se traduit par plusieurs serveurs, c'est des fermes de calculs qui tournent pour paralléliser justement ces simulations et vous voyez qu'on ne peut pas, enfin on ne peut pas, on ne peut toujours bien entendu continuer mais ce n'est pas efficace d'un point de vue coût de l'infrastructure, d'un point de vue consommation d'énergie, parce qu'à l'habilité est vraiment compliquée et du coup, quand on a une promesse qui vient comme celle du calcul quantique qui embarque en lui le parallélisme nativement, eh bien ça nous intéresse tout de suite. Et donc c'est pour ça que, voilà, quand on a eu l'opportunité de discuter avec Pascal, on a tout de suite décidé effectivement d'endamer cette collaboration et de voir ce qu'on peut en tirer en sachant très bien que la route est un peu longue est un peu longue mais la complexité de l'informatique quantique parce que par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui il y a beaucoup de différences, quasiment toutes les différences des principes sous-jacents, des principes physiques, du côté niveau hardware, des principes d'algorithmique, des principes de programmation au-dessus de cet hardware. Donc pour une banque comme la nôtre et j'imagine pour la majorité des entreprises qui vont se lancer dans cette nouvelle aventure, il y a beaucoup de prérequis. Et donc plus on commence ce tôt et on accompagne des entreprises comme Pascal dans le développement du hardware et du software, eh bien mieux on se prépare progressivement justement à la maîtrise de tout ce qui enveloppe cette nouvelle technologie. Voilà. Et donc là pour concrètement, pour parler précisément du cadre qu'on a choisi, pour essayer de réduire au maximum le risque de réalisation en tenu de ce que je viens de dire, toutes les nouveautés qui sont embarquées dans ce projet, on a choisi en fait un sujet qui est maîtrisé en interne et qui nécessite énormément de calcul aujourd'hui et qui s'adapte bien à ce que Pascal commence à savoir faire. En l'occurrence, c'est du machine learning pour la détection ou la prédiction de dégradation de la qualité de crédit pour qu'on peut partir dans un prochain. Et donc Loïc, concrètement, comment vous avez pu travailler avec Pascal ? Concrètement, comment on a pu travailler avec Pascal ? Déjà, effectivement, le choix de Pascal s'est fait sur une conjonction entre, d'une part, le fait qu'au sein de Cassie, nous étions un groupe d'enthousiasme qui s'était formé et qui avons commencé à travailler sur le sujet ensemble et à raisonner pour un plan d'être aussi facilement d'avoir réussi. à un moment donné à aborder le sujet à carré de la connaissance et à prendre la direction générale de l'intérêt pour la banque et d'autre part, à un moment donné, Christophe Jorzac, donc pour Antoine Echêne, qui a eu l'opportunité de faire une présentation auprès de la direction générale de Pédébé PESA dans laquelle il s'est représenté. Très bien. Merci beaucoup, Loïc. on a pas mal parlé industrie, innovation, mais que vient faire la défense dans des technologies pour améliorer les calculs financiers ? Je vais laisser Nicolas Berdoux qui représente la BPI vous expliquer tout ça. Je ne vais pas trop m'apesantir sur la défense parce que j'aimerais plutôt rebondir sur ce qui a été dit là. Le quantique, et tu l'as dit, Jean-Gabriel, au début, ça devrait être un petit peu lointain, un petit peu expérimental, un petit peu le professeur de la science dans son coin, mais en fait, non. Comme vous le voyez aujourd'hui, le quantique sert déjà dans de nombreux domaines, y compris dans la finance, et on a des très belles start-up en France comme Pascal, qui est un peu le flagship, qui ont déjà du matériel, du hardware et du software qui permet de faire tourner des use cases qui vous intéressent aussi. Et je pense que c'est important de ne pas avoir cette peur de dire, bon, le quantique, c'est trop compliqué, j'y comprends rien, on va laisser, il y a Cassib très bien qui va défricher et puis on viendra dans cinq ans quand ça sera mature. En fait, non, je ne pense pas parce que c'est important, ça a été dit aussi du côté Cassib, que les organisations s'adaptent à cette nouvelle technologie. quelque part, les start-up et les donneurs d'ordre marchent main dans la main de POC en POC, si j'ose dire. On sait très bien, le monde du quantique, c'est qu'on n'est pas parti pour avoir tous les ordinateurs quantiques demain devant nous. On va passer sur cinq, dix années de POC successives, de maturation de la technologie et moi, ce que je peux vous dire, c'est que ces technologies, elles vont très vite. Nos belles start-up, ils sont nos plus beaux lavos, aujourd'hui, elles ont des croissances exponentielles. Les résultats techniques qu'ils ont au mois de mai, ce n'est plus les mêmes au mois de septembre et donc, elles peuvent apporter dès à présent à vos organisations comme vous, vous pouvez leur apporter des use cases pour les faire grandir et grandir main dans la main. Je pense que c'est assez fondamental. On n'a peut-être pas souvent conscience en France qu'on a ces belles boîtes et qu'elles peuvent vraiment servir l'écosystème et l'écosystème au sens large, que ce soit la défense, que ce soit l'industrie au sens large ou la finance. Je suis complètement d'accord avec toi, Nicolas, d'autant plus qu'il y a beaucoup de manières de faire avancer le secteur et d'avancer sur la souveraineté française ou européenne. Pour les entreprises, la manière la plus efficace, c'est de collaborer avec les start-up, les voir vraiment comme des partenaires. Nous, en tant que fonds, et comme la BPI, on essaie de leur donner les moyens d'exister et d'être capables de vous contacter avec une proposition de valeur très pertinente. Et c'est vrai que le rôle aussi des entreprises dans cette révolution technologique, c'est aussi d'apporter ce savoir-faire industriel, ces ensembles de modèles qui ne demandent qu'à être accélérés finalement et les partager avec les start-up pour réussir à construire une relation qui, à l'avenir, va permettre à des entreprises comme Kassib de capitaliser sur ces collaborations pour implémenter du calcul quantique non plus sur du credit scoring, ce qui représente déjà de la valeur, mais sur des problématiques beaucoup plus larges. Dans la finance, il y a par exemple le pricing d'obligation qui a été identifié comme pouvant être accéléré, le calcul de la value à risque, et ça, c'est quelques pourcentages d'amélioration de la qualité du modèle. ça amène aussi à des résultats financiers significatifs et l'optimisation des capitaux qui sont sur les marchés. Donc, je pense que vous avez sûrement pas mal de questions. Donc, je vous propose de passer le reste de la présentation à interagir avec vous et poser toutes les questions que vous voulez, Sébastien, Nicolas, Ali ou Loïc, ou moi. Oui, je répète ma question. Arnaud de Bresson, Europlace. Dans le Financial Times d'hier, il y a une page entière sur les développements nouveaux de l'utilisation des techniques Kant pour analyser les produits corporate bond, marché de taux corporate bond et les risques qui sont attachés. Vous avez parlé donc de l'utilisation de ces techniques pour l'évaluation des instruments financiers. de quel marché parlez-vous ? Est-ce que vous parlez des marchés equity ? Est-ce que vous parlez des marchés de taux ? Est-ce que ce sujet des corporate bonds est un sujet nouveau ou en cours sur la place de Paris comparé au marché américain dont il est fait question dans cet article ? Merci pour la question. Alors, l'évaluation des corporate bonds est quelque chose qu'on sait faire très bien avec les moyens actuels. Ce n'est pas là où on a une complexité qui nécessiterait un recours à l'informatique en ligne ou même à du calcul parallèle. Si on s'intéresse à l'évaluation d'un corporate bond, maintenant, si vous avez un portefeuille de corporate bonds et si votre objectif c'est soit de calculer une distribution de probabilités des valeurs, des variations de valeurs possibles pour arriver à une value à risque ou si votre intérêt c'est plutôt de faire une optimisation de portefeuille, savoir quelle corporate bond sélectionner. Je pense que l'article du Financial Times de hier était plutôt en fait sur la question des indices, des quantités qui investissent les stratégies autour de sous-jacent comme des corporate bonds. et bien là, vous aurez besoin compte tenu, alors je vais mentionner dans l'article plusieurs centaines de milliers de corporate bonds différents rien que sur le marché du reste, vous avez besoin effectivement pour sélectionner la dizaine ou la vingtaine de corporate bonds qui utilisent une certaine vendeur que vous aurez choisi, vous avez besoin de faire beaucoup de simulations et l'ordinateur authentique est très propice à ce fait d'usage. Alors après, moi quand je parlais des produits financiers, je pensais plutôt à la valorisation de produits dérivés complexes, ce qu'on appelle produits dérivés pas de tendance, dont la valorisation dépend de tout ce qui se passe pendant la durée de vie en fait de la transaction, comme des produits à sous-jacent à equity, comme des autocolles, ça oui, on a déjà commencé à faire des tests et les algorithmes quantiques s'y prêtent très bien. Merci beaucoup Ali. D'ailleurs, vous travaillez aussi avec une start-up qui s'appelle Multiverse en partenariat de Pascal parce qu'on a parlé de la partie hardware. Il y a aussi une couche software d'algorithmie qui continue d'être le fruit de beaucoup de recherches et sur lesquelles des nouveaux modèles de pricing, en tout cas améliorés avec des algorithmes qu'on appelle Quantum Inspired sont utilisés et alors les cas d'usage varient. Par exemple, c'est plutôt orienté Machine Learning comme ce qu'on disait avant mais à terme, l'utilisation de ressources quantiques permettra vraiment de faire de l'optimisation de portefeuille en gagnant plusieurs points de TRI, de rentabilité. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voudriez revenir ou est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, j'aimerais revenir sur le rôle moteur de BPI dans l'écosystème aujourd'hui puisqu'on peut faire du calcul quantique de plusieurs manières et surtout en utilisant plusieurs éléments fondamentaux. Chez Pascal, on utilise les atomes. mais il y a une autre start-up en Ile-de-France qui est un spin-off du C2N qui utilise les photons. L'avantage de la technologie de Pascal, c'est d'avoir la capacité de maîtriser beaucoup d'atomes dès aujourd'hui, à peu près de 200 qubits, ce qui est énorme à l'échelle des processeurs quantiques et donc pouvoir déjà avoir des cas d'usage concret et des start-up comme Candela se placent vraiment à plus long terme dans 6-7 ans à avoir des processeurs qui ne feront pas de bruit, qui auront corrigé des erreurs et sur lesquelles on pourra implémenter des algorithmes beaucoup plus variés et universels. Et ça, c'est aussi grâce au soutien de BPI dans l'écosystème. Donc, pourquoi financez-vous différentes technologies avec différentes maturités dans le calcul quantique ? La réponse est assez simple, cher Gabriel. Sébastien l'a dit tout à l'heure, Pascal, c'est une société qui a deux ans, un peu plus, deux ans et demi. Vous pouvez vous dire une start-up de deux ans et demi, qu'est-ce qu'elle va m'apporter ? En fait, non. C'est une start-up qui a certes deux ans et demi, mais c'est une start-up qui s'appuie sur une trentaine d'années de recherche de l'Institut d'optique avec des sommités telles que M. Aspé, pour ceux qui connaissent un petit peu le quantique, qui sont des sommités mondiales. Et donc, en France, on a quand même la chance d'avoir tous ces grands labos, le NS, le CNRS, le CEA. Et donc, chacun dans son domaine a pu pousser sa technologie et arrive à faire émerger aujourd'hui des start-up. Donc, il n'y en a pas des milliers. Alors, si on reste sur le hard, on compte sur le doigt d'une main, on fait entre 5 et 10. Elles commencent à émerger. Et nous, on se dit, effectivement, chez BPI France, qui est là pour soutenir l'industrie et l'économie française. Comme je l'ai dit en introduction, c'est le quantique et nous, c'est ce qu'on pense. La technologie la plus disruptive qui va, pour forcément révolutionner un certain nombre de secteurs, mais vraiment de manière fondamentale à horizon 10-15 ans. Et donc, toutes les start-up françaises sérieuses issues de la recherche française et effectivement, tu l'as dit, il y a plusieurs pistes technologiques, il y en a au moins 5-6. Ça dépend si on fait des sous-familles ou pas. Donc, elles ne sont pas forcément concurrentes. Elles avancent sur des pistes parallèles. Il est probable qu'il n'y ait pas forcément un seul winner à la fin, qu'il y aura des couples techno-applicatifs. C'est pour ça que je vous le redis, c'est intéressant d'aller tester ces technologies qui aujourd'hui peuvent déjà vous apporter des plus-values et du retour sur investissement et vous familiarisez avec elles parce qu'elles ne sont pas toutes identiques, elles n'apportent pas toutes les mêmes avantages et elles s'adaptent différemment aux problématiques qui sont posées. Chez VPI France, effectivement, on est quasiment dans tous les tours de table en partenariat avec d'autres investisseurs. On ne fait pas tout seul mais de ces start-up, de ces bijoux technologiques français issus de notre recherche et qui seront indispensables. Nous, on en est convaincus pour un grand nombre de secteurs dans 10-15 ans. Il y a peut-être un dernier aspect sur lequel on n'a pas eu l'opportunité d'insister. S'il y a plusieurs messages clés à retenir de ce talk. Le premier est que la finance peut déjà être impactée par le calcul quantique et le deuxième serait aussi de dire que l'impact sur le climat est aussi essentiel. On a peu conscience de ce que consomment les supercalculateurs utilisés aujourd'hui et tous les pétaflops de calcul qui sont soit pour bien frisser des obligations, soit pour les algorithmes de recommandation de Netflix, soit pour des cas d'usage vraiment scientifiques et faire avancer la science. Mais par exemple, un superordinateur comme l'IBM Summit, qui est le plus grand du monde, le plus gros du monde, qui consomme jusqu'à 5 mégawatts en pic, c'est l'équivalent d'une ville comme Bordeaux. Donc, on peut avoir un gros débat sur à quoi on utilise toute cette énergie, mais on peut aussi trouver des technologies complémentaires. Il y a un chiffre qu'on reprend souvent du côté de Pascal, c'est-à-dire que la machine Pascal elle consomme comme deux sèches-cheveux et pour aujourd'hui, on n'a pas encore l'équivalence entre l'impact énergétique pour les calculs de la machine Pascal versus ce que ferait un ordinateur traditionnel. L'avenir, ça a vraiment vocation à compléter, en tout cas à éviter d'empiler des clusters de GPU pour résoudre des problèmes qu'on ne saurait même pas faire aujourd'hui. Sébastien, à l'origine, en fait, la machine, le calcul quantique, c'est surtout pour la science. Sébastien, est-ce que tu peux nous raconter ce que toi, tu faisais avant de travailler sur des cas d'usage financier avec une machine quantique ? Avant qu'on commençait à travailler en Pascal, j'avais fait une thèse en physique, en mécanique quantique, à l'université de Paris-Saclay, ici en France. Quand j'avais commencé la thèse, vers 2017, les quantiques comme un champ pour travailler ne s'était pas si répandu qu'aujourd'hui. Donc, on savait qu'il y avait ces projets, par exemple, par sociétés comme Google, d'avoir la suprématie quantique, comme ils l'appelaient. Mais justement, à la fin de ma thèse, c'était déjà clair que c'était un nouveau chemin qui était ouvert, justement, comme une espèce de collaboration entre physiciens, informaticiens, data scientists, qui étaient en train de collaborer pour créer une nouvelle façon de créer une espèce des sciences dans l'industrie un nouveau chemin. C'était assez attirant. Justement, j'ai postulé chez Pascal en disant que j'avais ces connaissances en mécanique quantique mais que j'étais intéressé justement par ce nouvel monde qui s'ouvrait. Chez Pascal, c'est intéressant parce que la technologie, déjà, il y a des particularités comme tu dis, Gabriel, il y a la question énergétique, il n'est pas si c'est pas si grand. Vraiment, les besoins, c'est justement une température ambiante. Il n'y a pas de refroidissement, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au zéro pour contrôler les atomes. Ils sont refroidis par des lasers. Donc, c'était un atout intéressant. Aussi, l'équipe, comme on avait mentionné, le fait de pouvoir rencontrer des physiciens comme Alain Aspect, des autres qui parcouraient les instituts d'optique et qui, justement, étaient en train de créer cette nouvelle machine et de voir déjà le plan de travail face à moi, de voir comment cette expérience passait d'être une expérience d'une manip de laboratoire à être une machine industrielle. Et maintenant, on peut voir déjà les premiers prototypes qui sont déjà encaissés et c'était une expérience assez unique. C'est un moment intéressant pour le calcul en général, comme l'histoire du calcul. Et on a pu aussi collaborer avec des autres personnes dans le monde qui sont en train de chercher de nouveaux schémas. Dans ce cas-là, on est en train d'essayer un type d'algorithme qui est capable d'être robuste au bruit. C'est ça les challenges. La difficulté principale à ce moment, c'est de pouvoir sortir un produit, un résultat utile en sachant qu'on a toujours du bruit. On est sur une étape du développement de ces ordinateurs qui s'appelle noisy, intermediate scale, sur une échelle intermédiaire. On est toujours capable d'émuler tout ça sur son ordinateur jusqu'à un certain limite, disons 30 qubits. Mais au-delà de ce point-là, on n'est plus capable de savoir ce qui se passe de façon exacte et l'expérience est nécessaire. Le type d'algorithme qu'on a utilisé s'appelle un algorithme variationnel. On cherche des paramètres pour pouvoir optimiser la séquence d'actions qu'on fait sur la machine, sur les atomes. Ce type d'algorithme est bien ciblé pour compléter un boucle de machine learning juste avant des classifications. C'est tout ce type de problèmes qu'on a attaqué. C'était vraiment inattendu il y a trois ans mais maintenant, c'est le bagage de tous les nouveaux étudiants de physique, des gens qui sont aussi intéressés. C'est une nouvelle force de travail des gens, une communauté, une génération de scientifiques qui sont en train de créer ces nouvelles techniques. Merci beaucoup, Sébastien. Merci Nicolas de la BUPI. Merci Ali et Loïc de Kassib. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur la révolution qui est en train de se passer dans le monde du calcul avec notamment les ordinateurs quantiques. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Merci.